Nicolas Demorand Relecteur Chaque année en France, nous générons 12 millions de tonnes de déchets alimentaires, qu'on appelle biodéchets. Ce sont tous nos restes de repas, qui comprennent des végétaux naturellement, mais aussi des restes de viande, de poissons. C'est à peu près un tiers de nos poubelles grises, et pour essayer de visualiser ces 12 millions de tonnes, on peut imaginer 400 porte-avions de type Charles de Gaulle, à la Quellele, sur 150 kilomètres, c'est-à-dire la distance qui sépare Nice de Toulon. Et à l'échelle de l'Union européenne, c'est bien plus encore, puisqu'on parle de 100 millions de tonnes, et 100 millions de tonnes, c'est presque dix fois plus que ce que l'on produit en France chaque année. Ces déchets alimentaires ont l'air inoffensifs, et pourtant ils représentent un vrai problème pour l'environnement. Ils sont d'abord le révélateur d'un gaspillage alimentaire massif. Pour produire de la nourriture, on produit fatalement du dioxyde de carbone, et si on pouvait déjà réduire quelque peu ce gaspillage, on réduirait également nos émissions. Envoyés en décharge, ils vont produire des jus, qu'on appelle l'Ixivia, qui peuvent s'infiltrer dans la terre et contaminer les sols et les nappes phréatiques. Lorsqu'on les envoie en incinération, enfin, ils ne sont d'aucune utilité, puisque brûler de l'eau n'a jamais produit d'énergie. Or, les déchets alimentaires sont composés à plus de 70 % d'eau. Pour autant, ils représentent un potentiel énergétique et agronomique, puisqu'une tonne de biodéchets mis en méthanisation va produire 100 mètres cubes de biométhane. C'est un gaz vert renouvelable, et 100 mètres cubes de biométhane, c'est l'équivalent énergétique pour parcourir 1 000 km en voiture. Et en plus de ce biométhane, on produit également, à peu près, pour toujours 1 tonne, 800 kg de fertilisants organiques. C'est pour toutes ces raisons qu'une réglementation européenne prévoit désormais leur tri à la source et leur valorisation en méthanisation et en compostage. Donc, c'est une réglementation qui s'est traduite en droit français. Elle est déjà applicable pour tous les gros producteurs, c'est-à-dire ceux qui font plus de 10 tonnes de biodéchets par an, c'est-à-dire, par exemple, une restauration collective de 300 couverts. Mais à partir du 31 décembre 2023, c'est vous tous, moi également, qui devrons trier à la source ces déchets alimentaires pour les envoyer dans la bonne filière. C'est-à-dire que la ville dans laquelle vous habitez devra vous proposer une solution. Alors, une fois qu'on a dit ça, mettre en place une nouvelle collecte, après le verre, le papier, le carton, le plastique, le textile, les piles, ça peut s'avérer un peu compliqué, voire décourageant, pour certaines collectivités et certains individus. Cela pose, en effet, certaines difficultés, par exemple, des problèmes de fréquence de collecte, des problèmes d'ergonomie, les déchets sont parfois lourds, des problèmes d'hygiène, ils ne semblent pas toujours bons, des problèmes de qualité matière, parce qu'on va retrouver aussi beaucoup de plastique, des sacs, des emballages, des erreurs de tri dans les déchets, des problèmes aussi de coût, et des problèmes, naturellement, de motivation. Mais pour autant, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire, parce qu'avec l'urbanisation qui se développe de plus en plus, et les défis auxquels nous allons être confrontés, ce sera difficile de couper court à une modification de nos comportements. Alors, pour autant, des solutions simples, pragmatiques, locales, existent. Et je vais vous donner un exemple, celui que nous avons mis en place dans plusieurs collectivités avec Axibio. C'est des choses assez simples, les gens vont faire le tri de leurs déchets, les gens, les particuliers, mais aussi les commerçants. Une fois qu'ils ont fait le tri, quand ils veulent, ils se déplacent à une borne d'apport volontaire spéciale, la plus proche de chez eux, un peu comme pour le textile ou le verre. Alors, pourquoi l'apport volontaire ? Eh bien, parce que c'est une solution qui est bien plus économique qu'une collecte en porte-à-porte. Ces bornes d'apport volontaire sont équipées d'un contrôle d'accès et d'une balance alimentée à l'énergie solaire. Les personnes s'identifient à l'aide d'un badge ou de leur smartphone. Et quand elles déposent leurs déchets, on va enregistrer le poids de ceux-ci et les associer à un identifiant. Lorsque le contenant à l'intérieur de cette borne est plein, il est acheminé ensuite vers un site intermédiaire, un petit site local équipé d'un bioséparateur, dans lequel c'est une machine dans laquelle on va passer tous les biodéchets, et on va en séparer toutes les erreurs de tri qu'on retrouve malgré la bonne volonté de tri des particuliers et des commerçants. C'est-à-dire qu'on va évacuer les indésirables, tels que des pots de yaourt, des sachets de mayonnaise, des sacs plastiques, des filets de légumes, des opercules, des canettes. Enfin, on trouve un tas de choses. de façon à pouvoir fournir une biomasse pure, de qualité, pour les unités de valorisation que sont la méthanisation et le compostage, et qui doivent respecter des règles très strictes de retour au sol de ces matières où il ne doit figurer aucune impureté. Dans ce dispositif, le digital et la pesée sont d'une aide précieuse, parce que les particuliers peuvent consulter sur une application les quantités de déchets qu'ils produisent tout au long de l'année, et visualiser la contribution de leurs déchets à la production de fertilisants et d'énergie sur leur territoire. Et s'ils le souhaitent, ils peuvent aussi commencer à surveiller leur gaspillage alimentaire. Il faut voir que tous ces éléments permettent de modifier les comportements et d'embarquer les usagers dans cette nouvelle collecte qui peut paraître parfois un peu compliquée. La collectivité, de son côté, va pouvoir visualiser sur son portail web ce qu'elle produit tout au long de l'année, comme quantité de matière par quartier, par commune, et pouvoir optimiser la distribution de ces bornes sur son territoire et optimiser également les collectes. Et les unités de valorisation peuvent produire localement de l'énergie en embarquant la population dans cette activité et en ayant une traçabilité sur les matières. Ce geste simple de tri peut avoir un impact considérable sur l'environnement et sur le climat. Chacun peut réduire ses gaspillages, produire de l'énergie décarbonée, produire des fertilisants renouvelables avec une gestion saine et intelligente de ces déchets que chaque territoire peut mettre en place. Demain commence aujourd'hui. On peut tous agir en ce sens. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501